Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux séminaires en ligne sur l'énergie durable de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Mon nom est Maryse Labrier et je suis la coordinatrice de ces séminaires. Pour celles et ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les autres, il me fait plaisir de vous retrouver en ligne aujourd'hui. Le séminaire d'aujourd'hui porte sur le concept du tridème énergétique et sur les scénarios de prospective énergétique à long terme. Il fait suite notamment au récent congrès mondial de l'énergie tenu en septembre et sur lequel nous reviendrons. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser pour ce séminaire et aujourd'hui, nous avons reçu plus de 1100 inscriptions pour le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, après quelques mots d'introduction sur l'IFDD, nous écouterons les présentations de nos deux experts invités. Suivra une période de discussions et dits et questions et le séminaire se terminera par un sondage d'opinion. Donc, j'invite maintenant M. Ibrahima Dabo de l'IFDD à nous dire quelques mots. Merci Maryse. Je voudrais tout d'abord vous signaler que je suis en présence aussi, nous sommes deux à participer à ce séminaire au niveau de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Je suis avec M. Boufelja Benabdallah qui est le spécialiste du programme Énergie durable. Chères participantes et chers participants, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous francophone de l'énergie durable consacré au thème du thème énergétique et de la prospective énergétique. Ce séminaire en ligne est le 17ème d'une série lancée par l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, qui comme vous le savez est un organe subsidiaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie. L'IFDD, depuis plus de 30 ans, a pour rôle d'être un instrument de coopération dans les domaines de l'énergie de l'environnement et du développement durable. Dans ces domaines, la mission de l'IFDD au service des acteurs francophones est de contribuer à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d'acteurs de développement des pays dans l'espace francophone. L'accompagnement des acteurs, la promotion de l'approche développement durable dans l'espace francophone, la mise à disposition de l'information technique, l'établissement et la consolidation de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social. Les séminaires en ligne sur l'énergie durable viennent donc compléter la palette d'outils et d'activités de l'IFDD destinés à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'accès aux services énergétiques modernes, la promotion de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables. Parmi les activités de l'IFDD en lien avec le séminaire d'aujourd'hui, on peut citer les fiches PRISM dont la toute dernière porte sur les systèmes de prépaiement pour l'accès à l'énergie, la tenue annuelle d'une formation sur la politique et l'économie d'énergie dont la session 2019 va se dérouler au Bénin du 2 au 16 novembre 2019. Ce sera l'occasion pour ceux qui auront l'opportunité de participer, de rediscuter du dilemme énergétique et la participation active de l'Institut de la Francophonie au 24 mai du congrès mondial de l'énergie qui s'est tenu récemment à Abu Dhabi, donc entre le 9 et le 12 septembre, dont il me fera plaisir de rediscuter à la fin du mois de ce présent séminaire en ligne. Finalement, je tiens à remercier les centaines de participants et participants de par le monde qui ont choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel dans leur connaissance sur l'énergie durable. Merci également aux conférenciers pour leur implication dans la tenue du présent séminaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une francophonie durable pour toutes et tous. Sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous un très bon séminaire en ligne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dhabo. Sécurité énergétique, équité énergétique, environnement durable, ce sont les piliers du trilème énergétique et ce sont aussi de grands enjeux de la planification énergétique des pays. Quels sont les résultats 2019 du trilème énergétique du Conseil mondial de l'énergie ? Que nous disent les analyses de l'avenir énergétique global et africain ? Que retenir du récent congrès mondial de l'énergie ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ce séminaire. Et pour y répondre, nous avons la chance d'avoir avec nous deux experts actifs dans le domaine. Tout d'abord, Madame Pauline Blanc est manager recherche et transition énergétique au Conseil mondial de l'énergie. Elle est responsable du développement et du déploiement des outils du Conseil dans le domaine de l'innovation. Elle travaille en étroite collaboration avec la communauté d'experts du Conseil sur des sujets d'innovation technologique, économique et sociale qui impactent directement la transition énergétique. Et avant d'occuper ce poste, elle a travaillé au sein du programme des futurs leaders de l'énergie. Pauline est diplômée d'un master en environnement et développement de la London School of Economics and Political Science. Monsieur Quentin Pchini est analyste senior à Enerdata dans le département des projections énergétiques mondiales. Il travaille sur les scénarios Enerfuture en utilisant le modèle Pauls dont il nous reparlera. Il connaît particulièrement bien les questions de la modélisation des systèmes électriques et de l'analyse des marchés de l'énergie. Quentin est diplômé d'un master 2 en économie et droit de l'énergie de l'Université de Montpellier en France. Madame Blanc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Maryse, Ibrahima et à l'IFDD pour l'invitation à participer à ce séminaire. Si je veux juste aller à la diapo suivante et celle encore après. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner un aperçu rapide de ce qu'est le Conseil mondial de l'énergie et ce que nous faisons. Créée en 1923, nous sommes la principale organisation multi-énergétique mondiale et nous sommes constitués de comités nationaux. Nous fonctionnons un petit peu comme les Nations unies et nous sommes présents dans plus de 100 pays. Donc, nos comités sont organisés au niveau national, ils sont indépendants et s'organisent comme ils le souhaitent. Donc, certains de nos comités, comme par exemple en Afrique du Sud, sont des associations absolument indépendantes qui mélangent le secteur privé et le public. Alors que d'autres de nos comités sont des entités qui sont plus proches des ministères de l'énergie et c'est beaucoup de cas notamment dans nos comités africains. Nous sommes présents dans plus de 28 pays en Afrique avec deux membres qui sont très actifs. Mais concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? Nous avons, la façon dont nous fonctionnons, nous avons une approche ascendante. Donc, on travaille beaucoup avec nos membres et nos partenaires sur le terrain pour contribuer activement au débat sur les enjeux énergétiques mondiaux, régionaux et nationaux et proposer des analyses et surtout des solutions concrètes. Nous avons développé cinq outils qui constituent en anglais notre Energy Transition Toolkit ou traduit en français, ça donnerait quelque chose comme notre boîte à outils pour la transition énergétique. Nous font partie notamment le trilemme et le scénario dont je vais vous parler dans quelques instants. Et l'une de nos activités phares, c'est vraiment l'organisation tous les trois ans de notre congrès mondial de l'énergie, dont on a brièvement mentionné. Et cette année, l'événement a été organisé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et a réuni plus de 4 000 délégués et plus de 15 000 visiteurs de plus de 100 pays. Mais surtout, je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui est ressorti de cet événement. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'aller à la séance qui a été organisée par l'IFTD et la francophonie, mais je traite d'en entendre parler un petit peu plus. Mais de ce que j'ai entendu, le thème clé de ce congrès a vraiment été l'importance de l'innovation pour réussir cette transition énergétique que l'on continue de mentionner. Et c'est notamment ce que montre, si nous allons à la diapositive suivante, ces deux citations que vous voyez sur vos écrans. L'une faisant référence d'abord aux technologies de capture et stockage de carbone, et la deuxième aux technologies de stockage d'énergie. Nous avions d'un côté l'ancien directeur général de BP et d'un autre côté le secteur de recherche de l'académie du MIT. Et les deux, vraiment, on insistait sur le rôle de continuer à innover à l'innovation technologique. Mais au-delà de ça, s'il y avait vraiment trois messages clés dont je devrais partager avec vous, c'est que malgré le progrès que nous voyons en termes de déploiement de l'énergie renouvelable, de développement dans la mobilité et aussi le stockage de l'énergie, les ambitions semblent quand même dépasser l'action aujourd'hui. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore sur le bon chemin. Malgré toutes les évolutions que nous voyons, il faut continuer de plus en plus. Et l'une chose qu'on a vu au congrès qui était très intéressante est le fait que le rôle des États, les États semblent reprendre un rôle central dans cette transition énergétique. Un autre message, une autre quelque chose qui est apparue au congrès. Dans toutes les sessions auxquelles j'ai participé personnellement, le mot hydrogène a été utilisé. Alors que ce soit pour stocker de l'énergie produit par des énergies solaires ou éoliens, ou encore pour décarboniser des secteurs comme le transport ou l'industrie, il y avait vraiment un consensus très, très, très fort de la part de tous les secteurs que l'hydrogène a un rôle fondamental à jouer dans la transition énergétique. Et ce, à moyen et long terme, même si l'on voit déjà des projets commencer aujourd'hui. Et le dernier message a été porté vraiment sur le fossé qu'il reste encore des personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, qui n'ont pas accès à l'énergie moderne. Et ce que nous, en tant que Conseil mondial d'énergie, vont vraiment nous concentrer, c'est sur le fait qu'il faut aller au-delà de l'énergie, du basic energy access, comme nous disons en anglais. Et aller vers un accès à l'énergie de qualité qui permette le développement économique et la prospérité, sujet sur lequel était concentré le congrès. Donc voilà pour les messages clés, en tout cas, ce que personnellement j'ai retenu de ce congrès. Et le congrès a notamment été marqué par la publication de deux rapports phares, pour nous, pour le Conseil mondial de l'énergie. Donc le Trilème 2019 et nos scénarios qui vont jusqu'à 2040, que je vais tous les deux rapidement vous présenter. Donc pour le Trilème, qu'est-ce que le Trilème ? Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cet outil, il s'agit d'un outil d'analyse des politiques publiques en matière d'énergie au niveau national, régional et global. Alors je voulais juste vous mentionner, c'est important je pense, nous n'avons pas de Trilème pour tous les pays. Nous avons de Trilème pour à peu près, je crois que c'est 128 pays dans le monde. Et la raison pour cela, c'est parce que nous nous concentrons tout d'abord sur nos membres, parce que nous développons cet outil avec nos membres. Et ensuite, un autre défi que nous avons, c'est que nous n'avons pas de données pour tous les pays non plus. Donc pour vous expliquer rapidement le Trilème, nous considérons qu'un système énergétique durable repose sur trois dimensions fondamentales. Donc la sécurité énergétique, l'équité énergétique et l'aspect environnemental. Et équilibrer ces trois dimensions est la base d'un système équilibré qui favorise la prospérité et la compétitivité d'un pays. Donc pour rapidement vous expliquer les trois dimensions, on a d'abord la sécurité énergétique, qui a à voir avec, à quel point sont les sources d'énergie d'un pays fiable ? Comment, jusqu'à quel point est un pays capable de réagir à un choc qui n'aurait pas été prévu ? Dans ce qui concerne l'équité énergétique, la question qui se pose est, les consommateurs ont-ils un accès universel à l'énergie et surtout à quel prix ? Est-ce que tout le monde a un accès abordable à l'énergie ? Et finalement, nous avons la durabilité environnementale des systèmes énergétiques. Donc, qui a à voir avec l'impact sur l'environnement et le changement climatique d'un système énergétique. Donc, c'est un rapport que nous publions tous les ans, le trilemme, et qui fournit vraiment une évaluation objective de la performance des systèmes énergétiques nationaux pour ces trois dimensions. Et l'indice montre l'impact des différentes voies, en fait, des différentes politiques adoptées par les pays dans chacune des dimensions. Et ce, nous avons des informations sur les 20 dernières années. Nous utilisons beaucoup de données de l'Agence internationale de l'énergie, mais aussi de la Banque mondiale, des Nations unies, du Forum économique mondial, énormément d'indicateurs. Et je voulais rapidement vous parler des faits marquants. Qu'est-ce qui a marqué le rapport 2019 ? Donc, pour ce qui est des rapports de cette année, on voit sur la droite de la diapositive les 10 pays les plus performants. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça reste quand même assez similaire aux années précédentes. La plupart sont des pays européens. Donc, nous avons la Suisse en premier, la Suède en deuxième, et le seul pays non européen, et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ce sont des résultats qui sont quand même assez similaires aux années précédentes. Mais ce qui a changé cette année, c'est que nous avons changé la méthodologie. Et au lieu de simplement comparer les pays les uns par rapport aux autres, nous avons changé la méthodologie, ce qui nous permet de regarder l'évolution des pays individuellement sur les 20 dernières années. Et ce que nous avons remarqué, c'est que pendant ces 20 dernières années, on a eu une très nette amélioration de 119 pays sur 128 pays. Et seuls neuf pays ont des trilèmes, donc des scores qui ont diminué. Et ceci est notamment en grande partie dû à des améliorations dans la dimension de la durabilité environnementale, donc l'impact sur le changement climatique aussi. Et ceci est en grande partie dû au déploiement des énergies renouvelables. Nous avons aussi remarqué que les pays qui avaient des améliorations sur cet aspect-là ont eu aussi des effets positifs sur leur sécurité énergétique d'un pays. C'est-à-dire en diversifiant leurs sources d'énergie, ils amélioraient aussi et le côté vert et le côté de la sécurité énergétique. Dans les pays, nous avons donc un classement des 10 meilleurs, ceux qui se sont les plus améliorés ces 20 dernières années. Nous avons donc le Cambodge et le Myanmar, ce sont les pays où vraiment on a vu une très nette amélioration. Et dans ces 10 pays, on a trois pays africains. On a le Iswatini, le Ghana et le Kenya. Et ceci est entraîné par différents facteurs et dans les facteurs que nous avons remarqués. Donc, c'est un accès plus important à l'énergie, notamment, c'est le cas beaucoup au Kenya, beaucoup plus d'électrification et des investissements dans les infrastructures. Pour revenir sur l'exemple du Kenya, on a vu un engagement du gouvernement en faveur de l'électrification rurale qui a entraîné une croissance de l'indice d'équité de 91 % depuis l'année de 2000. Très, très, très impressionnant. Et pour plus d'informations, tout est disponible de façon gratuite en ligne. Et vous pouvez voir pays par pays ce qu'il s'est passé, comment s'est amélioré et comment se sont améliorés par les différents aspects du trilème. Mais je voulais rapidement aussi vous parler de ce que nous avons vu pour le trilème énergétique de l'Afrique. Donc, en plus du niveau national, nous développons aussi des trilèmes régionaux. Et malgré les grandes disparités dans les caractéristiques démographiques et les modes de consommation en Afrique, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a de très nombreux pays africains qui ont vu des améliorations substantielles à l'accès à l'énergie. Mais il y a quand même, nous voyons, nous persistons à avoir des problèmes sur la stabilité du réseau et la fiabilité de l'approvisionnement. Les progrès vers une énergie durable ont vraiment besoin, ce que nous voyons et ce que nous disent nos membres, de meilleures capacités institutionnelles, ce qui reste vraiment le challenge le plus important, le plus important aujourd'hui. Nous avons vu aussi également un développement rentable des ressources énergétiques et le plus important de la région, ainsi que l'utilisation accrue des réseaux décentralisés, la production décentralisée, qui permettent vraiment un approvisionnement plus fiable. Nous avons vu vraiment des choses très, très positives ces 20 dernières années se passer, même si, et au-delà de ça, les programmes d'efficacité énergétique et le déploiement croissant des énergies renouvelables se développent vraiment sur le continent. Ce que nous avons développé avec nos membres, c'est aussi qu'est-ce que l'avenir porte. Et le côté positif, c'est vraiment se concentrer sur la poursuite du développement, ainsi que l'amélioration du réseau et de l'accès universel aiderait vraiment l'Afrique à améliorer son triangle du trilemme, notamment sur la question environnementale et la question de sécurité énergétique. Et je voulais juste vous parler très, très, très rapidement de quelques pays que nous avons sélectionnés. Donc, le pays le plus performant en termes de trilemme est Maurice, qui arrive en 50e place au niveau mondial. Nous avons aussi la Tunisie, qui est placée en 75e. Nous avons choisi rapidement le Cameroun, qui est en 113e place, pardon, et le Sénégal, qui est en place 118. Et donc, le trilemme, c'est vraiment un outil que nous trouvons très utile ici au Conseil modèle d'énergie et qui nous permet vraiment d'avoir une discussion très intéressante avec le secteur public. C'est un outil qui est vraiment indépendant, qui est neutre et qui permet d'analyser comment nos politiques publiques en matière d'énergie et parfois autres, quel impact elles ont concrètement eu et comment les différentes dimensions du trilemme se travaillent entre elles. Donc, pourquoi utiliser le trilemme ? Nous, ce que nous recommandons, comment nous l'expliquons toujours aux membres, c'est que ça permet d'identifier les opportunités de cohérence de politiques publiques et ça permet aussi de promouvoir des politiques publiques intégrées. Donc, au lieu de se concentrer, nous vraiment nous encourageons à penser au-delà seulement de la sécurité, seulement de l'équité ou seulement de l'environnement, mais d'essayer de penser à ces trois aspects du trilemme. Et une autre façon d'utiliser le trilemme qui me paraît très intéressante, c'est aussi de regarder les pays qui performent le mieux. Quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut apprendre ? Si on prend l'exemple encore une fois du Kenya ou de Maurice, quelles sont les politiques publiques qu'ils ont mis en place ? Quelles leçons peuvent-nous apprendre ? Et comment pouvons-nous les répliquer à notre niveau ? Ce que nous essayons de faire beaucoup avec nos membres, c'est justement d'organiser aussi des séminaires internes ou des réunions présentielles où l'on demande à certains membres, on a vu qu'ils se sont améliorés dans l'un des aspects ou dans les trois aspects, quelles sont les leçons qu'ils ont appris. Donc, c'est vraiment un outil pour partager et pour partager des meilleures pratiques. Et c'est aussi un outil que nous essayons d'utiliser de plus en plus avec nos scénarios, dont je vais vous parler dans une seconde. Et l'idée d'utiliser le trilemme, le scénario par exemple, c'est nous utilisons des scénarios qui sont basés sur la plausibilité. Donc, quel serait l'impact d'une certaine... Nous essayons en anglais, ça s'appelle la gamification, de faire des jeux en fait, de demander à nos membres, à nos ministres, quel, pensez-vous, serait l'impact d'un certain scénario sur le trilemme ? Comment faut-il, quel est l'impact d'une certaine politique publique ? Essayer d'encourager nos acteurs à penser au futur, à penser plus que dans quelques années, à penser en 2040, à penser en 2060, à quoi veulent-ils que leur système énergétique ressemble. Donc, au-delà des trilemnes que nous avons publiés cette année, nous avons aussi publié les scénarios jusqu'à 2040. Si je peux juste aller à la diapositive suivante. Et donc, nos scénarios énergétiques mondiaux sont en fait des ensembles d'histoires. Alors, je pense que les scénarios que Quentin vous décrira sont assez différents des nôtres. Donc, ce sont vraiment des ensembles d'histoires sur le contexte futur du système énergétique et qui en fait décrivent différentes voies avec des résultats différents. Ce sont des versions alternatives de ce qui pourrait arriver, que nous le voulions ou non. Donc, il n'y a pas de scénario que nous préférons ou pas. Ce sont des scénarios que nous développons de manière qualitative via des ateliers, des ateliers que nous menons au niveau global, mais aussi au niveau régional. Donc, nous avons publié, donc ça, c'est extrait des scénarios au niveau global, mais nous allons publier aussi des scénarios régionaux pour l'Europe. Nous allons publier dans quelques mois les scénarios pour le Moyen-Orient et le Golfe. Et l'année prochaine ou en 2021, nous publierons les scénarios sur l'Afrique et l'Amérique latine. Et donc voilà, ce sont des scénarios qui sont basés sur la plausibilité, également appelés des scénarios exploratoires. Ce sont donc nos scénarios énergétiques mondiaux avec la grande transition à un horizon de 2040 et qui comporte trois récits qui sont riches et qui sont complétés ensuite par une illustration quantitative. Donc, nous avons d'un côté le jazz moderne qui constitue en fait un avenir qui est perturbé numériquement, qui innove et qui est beaucoup axé sur le marché avec un accent qui est vraiment mis sur la réalisation de l'accès universel à l'énergie, à un accès qui est vraiment abordable et par une croissance économique. Nous avons ensuite un scénario qu'on appelle la symphonie inachevée, qui est un monde qui est caractérisé par beaucoup plus d'économies intelligentes et durables, où on voit beaucoup plus de collaboration entre les États. Et nous voyons une croissance soutenue par une politique forte, vraiment une planification à long terme et une action climatique qui est très coordonnée. Nous avons ensuite le scénario qu'on appelle le Hard Rock qui présente un monde qui est très fragmenté, qui explore les conséquences d'un affaiblissement de la croissance économique et des politiques introverties et d'une faible coopération mondiale. Donc, ce sont des histoires que nous racontons et dans lesquelles nous essayons de voir comment elles jouent dans les systèmes au niveau régional. Donc, ce sont basés sur des facteurs très déterminés. Nous partons d'une analyse qui dit que nous avons une population qui continue de grandir, mais qui âge. Nous avons donc plus d'innovation, plus de technologies et aussi une montée croissance du rôle de l'Asie dans le système énergétique mondial. Et les incertitudes critiques sont donc ce qui change comment l'histoire est donnée. Et nous avons donc un côté de l'innovation. Au final, nous ne savons pas tellement quelles vont être les innovations. Par exemple, dans le mode d'énergie, on voit énormément d'hydrogène et de voitures électriques et de choses comme ça. La gouvernance change, la priorité qui est donnée au climat, mais aussi les outils politiques qui sont utilisés change énormément. Donc, voilà, ce sont nos différents scénarios, juste pour vous donner une idée rapide. Et si nous allons à la diapositive suivante, nous avons donc eu un atelier que nous avons organisé pendant l'événement INDABA, qui est organisé en Afrique du Sud, normalement en février. Donc, cet atelier et les résultats datent de février 2018. Ils sont en anglais, mais je vais rapidement vous expliquer l'idée derrière. Donc, nous avons demandé. C'est une réunion qui était ouverte à nos membres, mais aussi aux participants de INDABA. Et les personnes qui ont participé, les participants, nous leur avons demandé. Nous avons aidé à comprendre quels sont les sujets qui jugent, qui auront le plus d'impact dans le secteur de l'énergie. Et de ces sujets, quel est le degré d'incertitude ? Ce que l'on voit sur l'impact et l'incertitude, nous avons vu, et c'était assez surprenant parce que dans les autres régions, c'est très différent, que vraiment, ce qui a le plus d'impact et le plus d'incertitude reste quand même l'aspect politique et la rigidité et inflexibilité. Donc, ce sont deux sujets sur lesquels vraiment les participants ont passé la plupart de leur temps à discuter, plus que le financement, plus que la technologie, plus que l'intégration régionale. Ce sont vraiment les deux sujets sur lesquels ils ont porté le plus d'intention. C'est l'instabilité politique, les politiques au niveau régional et national, le rôle des subsidies, mais surtout aussi comment sont établis les marchés de l'énergie. Ce sont vraiment les deux principaux sujets et les deux principaux inquiétudes que nous avons eues pendant cet atelier. Donc, chose qui nous avons trouvé très, très intéressante. Et juste pour vous donner une idée, c'est quelque chose sur lequel nous allons contribuer à travailler. Nous allons organiser d'autres ateliers dans la région pour raffiner et continuer à travailler sur le sujet. Et peut-être que d'ici là, cela fera deux ans, peut-être que les résultats seront différents à voir. Mais voilà, suivant cet atelier Indaba, voici un peu les différents chemins régionaux. Ils ne sont pas encore assez développés, mais je voulais juste vous donner une idée très rapidement de ce que nous avons développé par rapport aux conversations que nous avons eues, et notamment aux archétypes que je vous mentionnais avant. Nous avons le Modern Jazz, où nous voyons vraiment la Chine qui joue un rôle le plus important dans le développement des infrastructures énergétiques africaines. Les gouvernements ont un rôle un petit peu moins important, et on voit vraiment des entreprises de technologies se développer de plus en plus, mais nous voyons une grande disparité régionale. C'est-à-dire, certains pays vont s'en sortir très, très, très bien, alors que d'autres vont être laissés un petit peu derrière. Il n'y a pas assez de coordination, il n'y a pas... Les institutions intergouvernementales n'ont pas un rôle fort, et du coup, nous avons des gagnants et des perdants. C'est vraiment ce que nous voyons dans ce monde du Modern Jazz. C'est un monde où nous voyons que la production d'électricité propre grandit, et nous voyons que l'électricité représente 18% de l'énergie finale, donc nous voyons plus de mobilité électrique et de choses comme ça, mais c'est un monde très inégalitaire. Dans le Unfinished Symphony, c'est celui où nous avons beaucoup plus de coopération entre les gouvernements, nous avons vraiment une vision régionale ou sous-régionale. Nous voyons beaucoup de programmes de création d'emplois et de formation pour les jeunes. Donc, c'est un monde où les jeunes ont accès à l'éducation, ont accès aux nouvelles technologies. Donc, c'est un monde qui est un petit peu plus positif que le Modern Jazz, moins d'inégalités. Et nous voyons notamment beaucoup plus d'interconnexions et un rôle beaucoup plus fort pour les organisations intergovernementales. Et c'est notamment le scénario dans lequel on voit le plus d'énergie propre. Donc, on voit 27% de l'électricité. Et c'est aussi le scénario où l'accès à l'énergie augmente le plus. Et finalement, nous avons donc le scénario qu'on appelle Hard Rock, où nous voyons un accès accru, un accent beaucoup plus accru sur la sécurité énergétique et le développement des ressources. Et c'est vraiment un scénario où les pays se concentrent sur eux-mêmes et ne sont beaucoup plus fermés qu'avant. Nous voyons aussi des défis qui ont à voir avec l'énergie et la nourriture qui s'aggravent et beaucoup moins, encore une fois, de coopération que dans le scénario de Finish Symphony. Mais encore une fois, ce sont des résultats qui sont encore un petit peu fragiles et que nous allons continuer à développer, notamment en termes qualitatifs et quantitatifs. Est-ce que je peux aller encore à la dernière ? Donc, les principaux messages que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment l'importance, en fait, de ce type d'outils, que ce soit le trilemme ou que ce soit le scénario, à permettre de fournir, en fait, une évaluation qui est objective. Notamment le trilemme, arriver à approcher son gouvernement ou que les gouvernements directement prennent le temps de regarder quel est l'impact, quel est l'effet des politiques publiques qui ont été mises en place ces dernières 20 années et quels sont, en regardant des pays qui ont des caractéristiques similaires ou pas, quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre et comment nous pouvons les mettre en place dans notre pays. C'est vraiment tout l'intérêt du trilemme. Et les scénarios, c'est un outil qui est plus axé notamment sur les entreprises, pour le monde de l'entreprise. Essayez de penser, essayez de réfléchir à des choses dont on n'aurait peut-être pas pensé dans notre travail de tous les jours. Essayez de réfléchir quel est l'impact de tous ces facteurs sur lesquels nous n'avons pas forcément beaucoup de contrôle, mais qui vont avoir un impact très fort sur la façon dont nous faisons des affaires. C'est un peu tout l'intérêt de ces histoires que nous racontons via nos scénarios et que nous encourageons vraiment nos membres à utiliser, parfois en les mélangeant avec le trilemme ou avec d'autres outils que nous avons. Nous avons notamment un autre outil qui s'appelle le Issues Monitor, qui est une enquête globale sur comment les leaders de l'énergie perçoivent certaines questions. Utilisez tous ces outils pour essayer d'avoir une approche stratégique et intelligente vers la transition énergétique. Et si je parle de la dernière diapo, le dernier message que je voulais vous faire passer, c'est que toutes nos ressources sont disponibles en ligne de façon gratuite. Ce que vous voyez sur l'écran sont des rapports, mais nous avons énormément aussi d'outils. Par exemple, le trilemme, si vous cliquez sur le lien que vous voyez, vous pouvez cliquer sur un pays directement. Vous avez énormément d'informations sur les différents aspects, comment ils ont évolué, mais aussi vous avez accès aux commentaires qui ont été rédigés par nos membres eux-mêmes, qui vous donnent vraiment des informations sur quelles ont été les différentes politiques publiques qui ont été mises en place, qui ont bien fonctionné, qui ont mal fonctionné, et quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre là-dessus. Et finalement, vous dire que pour nos scénarios, nous allons développer des scénarios plus poussés sur l'Afrique 2020-2021. Et mon dernier message, c'est que nous sommes une organisation ouverte. Donc, si vous avez un intérêt à collaborer ou travailler avec nous, nous sommes tout à fait ouverts à cela. Nous avons différentes façons de travailler avec des experts, notamment la façon la plus directe et de contacter directement le comité membre dans votre pays. mais nous avons également un système d'experts internationaux sur tous les sujets de questions, de prélimmes, de scénarios, des choses comme ça. Et finalement, nous avons donc, si vous avez moins de 35 ans, un programme qui s'appelle les Future Energy Leaders, donc les Futurs Leaders de l'énergie, qui est pour les personnes de moins de 35 ans qui travaillent dans l'énergie depuis plus de 3 ans et qui est un programme où les jeunes, on l'appelle en anglais pardon, de capacity building, vraiment pour développer les capacités et ouvrir en fait les jeunes à différentes pratiques dans différents pays et à venir à nos événements. Donc voilà, un petit peu 3 façons de vous engager si cela vous intéresse de travailler avec nous. Mais sur ce, mon email sera disponible, Maryse le partagera, elle est disponible à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas surtout pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet ou que simplement vous voulez vous travailler avec nous sur une question trilemme, scénario ou autre. Et voilà. Merci Pauline. Vous avez déjà répondu finalement à quelques questions des participants qui veulent savoir comment contribuer à vos travaux. Donc merci d'avoir précisé ces différents points. Merci également pour donc la présentation de l'ensemble des travaux du Conseil mondial de l'énergie. Et je dirais que vous nous avez déjà donné envie à tous de consulter les résultats de nos pays respectifs. On y reviendra peut-être pendant la période de discussion. Donc continuons maintenant avec les analyses prospectives qui sont proposées par Enerdata. Monsieur Pchini, je vous donne la parole. Merci Maryse. Je remercie également l'IFDD et particulièrement Monsieur Dabo ainsi que l'ensemble des participants pour leur attention. Je suis très content d'avoir l'occasion de l'opportunité de vous présenter nos travaux d'analyse prospective ici à Enerdata en espérant que ça offre des éléments complémentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté par Madame Blanc. Donc voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Donc Enerdata, qui sommes-nous ? Donc on est une société d'information et de conseils dans le secteur de l'énergie. On dispose de maintenant presque 30 ans d'expérience dans l'analyse des marchés énergétiques et dans la production de projections liées aux questions énergétiques et climatiques au niveau mondial. Alors on développe aussi des bases de données sur lesquelles d'ailleurs on capitalise dans nos travaux de projection. Ces travaux de projection qui sont appuyés par des modèles, différents types de modèles dont le principal et le modèle pôle, ce que je vais décrire un peu plus en détail, sans rentrer non plus trop dans les détails. Alors nous sommes basés à Grenoble, qui est un pôle important de recherche en France. Mais on a un portefeuille de clients qui est très important et qui se situe en fait dans le monde entier. Alors ces clients, ça peut être des gouvernements, comme des agences internationales, des banques d'investissement, mais aussi des sociétés privées, des industriels ou des énergéticiens. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet d'Enerdata qui est indiqué ici. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'approche que l'on utilise pour développer des scénarios mondiaux à l'horizon 2040. Donc comme j'ai dit, cette approche, elle est basée sur le modèle POLSE, qui est donc un modèle qui couvre un certain nombre de choses. Donc je vais revenir un petit peu sur cette couverture. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une approche qualitative, c'est vraiment une approche quantitative. On fait des hypothèses. Alors, ces hypothèses, elles sont d'abord macroéconomiques, donc des hypothèses sur la population, l'évolution de la population à long terme. Donc pour l'instant, les scénarios Enerfutur vont jusqu'en 2040. Et sur la croissance économique, donc. Mais aussi un certain nombre d'hypothèses qui sont liées à l'utilisation des ressources, aux politiques énergie et climat. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, puisque ça fait partie des hypothèses qui différencient les scénarios que l'on propose. Les options technologiques disponibles et leurs paramètres technico-économiques qui sont associés. Et on obtient, donc c'est un résultat du modèle, des informations sur la demande, donc des bilans énergétiques en fait totaux pour l'ensemble des pays qui sont couverts. Alors cette couverture, elle est assez importante, c'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble du système énergétique mondial. Mais on couvre en fait, le monde est divisé en 66 régions, dont une cinquantaine de pays qui sont des pays individuels et le reste sont des agrégats de différents pays qui appartiennent à la même région. À côté de ça, on a aussi une couverture sectorielle qui est très importante puisqu'on couvre à la fois la production d'énergie, donc la production d'énergie primaire, la transformation, on a notamment un module très détaillé sur la production d'électricité, on a aussi la production de chaleur et la demande finale qui là encore est divisée dans les différents secteurs. On aura l'occasion de voir certains résultats qui vous donneront une idée de cette couverture-là. Donc je me permets aussi de préciser que de par cette couverture importante, il y a forcément un compromis qui est fait en termes de détails. Alors il y a plus ou moins de détails dans la manière dont sont modélisés les secteurs, mais c'est évidemment pas le niveau de détails qu'on peut avoir dans un modèle spécifique, par exemple un modèle qui est spécifique à l'électricité ou par rapport à la couverture géographique, un modèle qui est spécifique à une région ou à un pays donné. Donc, diapositive suivante s'il vous plaît. Donc Enerfutur, c'est un travail qu'on fait tous les ans. C'est un service auquel on propose un abonnement et ça nous permet d'exprimer notre vision sur le futur du système énergétique. Cette vision, on la dérive en trois scénarios. Alors ces trois scénarios, ils sont définis de manière synthétique, mais par les hypothèses qui sont résumées ici. Donc le premier scénario, c'est le scénario Enerbase. Alors le scénario Enerbase, c'est un monde dans lequel les NDC, donc les contributions nationales, c'est-à-dire les objectifs qui ont été annoncés par les différents pays en termes de réduction des émissions de CO2, ne sont pas atteints. Il n'y a pas d'efforts particuliers qui sont faits, c'est-à-dire que nous, on n'intègre pas de politique particulière pour réduire les émissions de CO2. Alors, ça permet de représenter un monde dans lequel il y a très peu de collaboration internationale, mais c'est aussi pour nous un moyen d'avoir un scénario central. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que sont bâtis, sont construits les NDC, c'est-à-dire qu'on regarde le niveau de réduction possible par rapport à un scénario central et non pas par rapport aux émissions que l'on observe actuellement. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus parce qu'on verra les différentes trajectoires en termes d'émissions dans les différents scénarios. Donc c'est important pour nous d'avoir ce scénario-là. qui nous permet ensuite de quantifier les efforts qui sont faits dans les autres scénarios. Donc parmi les hypothèses ou les implications de ce scénario, on a donc une amélioration qui est très limitée de l'intensité énergétique. On a une forte croissance de la demande, notamment dans les pays en développement, qui est poussée par les hypothèses macroéconomiques qu'on fait en l'absence d'efforts justement pour diminuer la demande. Les énergies fossiles restent dominantes, comme on le verra. Et on a une croissance des prix fossiles puisqu'on a donc une demande importante, des ressources qui sont limitées parce qu'on essaie de refléter par là des contraintes géopolitiques. Et on a un développement modéré des renouvelables. Ensuite, on a le scénario EnerBlue qui se place un petit peu au milieu et qui est pour nous le scénario qui, en tout cas, c'est notre interprétation des NDC à l'horizon 2030. Donc on reste quand même sur une croissance modérée des émissions de CO2 puisqu'encore une fois, les NDC sont définis comme étant un effort de réduction par rapport à un scénario central. Donc on peut avoir quand même, et on va le voir dans les résultats détaillés, selon les pays, une croissance des émissions et de la demande. Et c'est notamment le cas dans les pays en développement. Pour nous, ça correspond à peu près à une augmentation de la température à l'horizon 2100 de 3 à 4 degrés. Je ne l'ai pas dit pour le scénario EnerBase. Il y a une certaine tension sur les ressources disponibles, ce qui fait qu'on a quand même une augmentation des prix des ressources fossiles. Mais on commence à observer une divertification vers le renouvelable. On le verra encore une fois un peu plus dans les résultats détaillés. Et enfin, on a un scénario EnerGreen qui, là, c'est vraiment une tendance renforcée de baisse des émissions. Donc c'est des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus contraignants que les objectifs NDC et qui, pour nous, correspondent à une augmentation de la température d'ici à 2100 d'1,5 à 2 degrés, comme les objectifs qui ont été régulièrement annoncés. Alors, ce n'est pas une approche zéro émission nette. On a l'occasion peut-être de revenir sur ça dans la discussion, mais ça ne correspond pas à une approche zéro émission nette. C'est un peu moins ambitieux que ça, disons en moyenne, ça dépend des pays. Là, on observe une relative stabilisation de la demande au niveau mondial, c'est-à-dire y compris dans les pays en développement, avec par le biais de politiques qui sont assez ambitieuses en termes d'efficacité et donc de développement des renouvelables. On a d'ailleurs une croissance des prix qui reflète en fait les politiques qui sont en place. Alors, les politiques, ça peut être des taxes, des taxes sur le carbone, des taxes sur la demande. Ça peut être aussi des subventions aux renouvelables. Ce qui fait donc qu'on observe un fort développement des renouvelables dans tous les secteurs et une baisse globale de la demande. Donc, diapositive suivante, voilà, merci. Donc là, c'est quatre graphiques qui résument assez bien les différences entre les scénarios. Donc, si on regarde la consommation primaire en haut à gauche, on observe que la consommation primaire donc dans le scénario Enerbase augmente à un rythme qui reflète un petit peu l'augmentation qui est observée de manière historique, qui est même peut-être plus élevée. On voit que Enerblue permet de réduire par rapport au scénario Enerbase, mais se traduit quand même par une augmentation jusqu'en 2040 de la consommation primaire. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et il n'y a qu'Energreen avec des objectifs qui sont donc beaucoup plus ambitieux qui permet de diminuer la consommation primaire. Les ressources fossiles restent majoritaires, très majoritaires même dans le mix, dans les scénarios Enerbase et Enerblue. Ça aussi, c'est un résultat qui peut paraître surprenant, notamment dans le scénario qui prévoit l'atteinte des NDC, mais c'est ce qu'on observe. Il n'y a qu'Energreen qui permet de voir vraiment une part en forte baisse des fossiles, mais on reste proche de 50%. Attention, on se situe en 2040. Donc, c'est vrai qu'après, il peut y avoir des efforts qui sont accrus dans les années suivantes pour atteindre une part des fossiles qui est de moins en moins importante. Alors, ce que je trouve intéressant de constater néanmoins, c'est au niveau de l'intensité énergétique, quel que soit le scénario, on a une baisse de l'intensité énergétique. Donc, si la consommation primaire est, j'allais driver, excusez-moi de l'anglicisme, si le facteur qui est majeur au niveau de l'augmentation de la consommation primaire, ce sont les hypothèses macroéconomiques qu'on fait. Mais on observe néanmoins une augmentation de l'efficacité énergétique, donc une baisse de l'intensité énergétique du PIB qui est quelque part spontanée, puisqu'on n'applique pas de contraintes dans le scénario Enerbase notamment, de faibles contraintes dans le scénario Enerblue. On voit que les objectifs qui sont établis dans Energuine permettent d'avoir une baisse qui est d'autant plus importante. Mais on observe, quoi qu'il arrive, une baisse de l'intensité énergétique. Et enfin, les émissions de gaz à effet de serre. Le scénario Enerbase, évidemment, c'est là qu'on en trouve les émissions les plus importantes, donc en forte croissance. Mais là encore, la croissance n'est pas aussi importante que celle de la demande primaire. On observe donc, encore une fois, de manière plus ou moins spontanée, une baisse de l'intensité CO2 des économies du système énergétique mondial. On a une relative stabilisation dans Enerblue, et puis une baisse assez importante dans Energreen, évidemment, avec un fort développement des renouvelables notamment. Et une baisse de la demande. Cela correspond aussi à la baisse de la demande. Donc, si on regarde un petit peu la décomposition de la demande primaire, alors on pourra rentrer un peu dans les détails de la consommation finale et des différents secteurs dans la discussion, mais je pense que la demande primaire résume assez bien ce qui se passe dans les différents pays. Alors, on a non seulement une décomposition par source d'énergie, mais on peut voir également que dans les deux graphiques, on a à la fois à gauche les pays de l'OCDE, et à droite les pays hors OCDE, et que la dynamique est complètement différente. Donc si, dès le scénario Enerbase, on a une augmentation très modérée de la demande dans les pays développés, on a en revanche une augmentation très importante de la demande primaire dans les pays en développement, là encore liée à une forte croissance économique et forte croissance démographique. La part des ressources fossiles est encore très importante, que ce soit dans les pays de l'OCDE ou hors OCDE. On voit par exemple la part du charbon hors OCDE en 2040, qui est encore un poste très important, voire le plus important. Et on se situe à peu près à 70%, 71% en 2040 de ressources fossiles dans le mix primaire des pays de l'OCDE, 74%. Donc on a quand même une légère baisse. Il y a, encore une fois, j'utilise le terme spontané, puisqu'il est en l'absence de mesures particulières qui auraient cet effet, on observe un développement spontané des renouvelables néanmoins. Voilà, pour le scénario EnerBase. Alors dans EnerBlue, pas de profonde transformation du mix primaire par rapport à EnerBase, c'est ce qu'on a pu voir déjà dans les premiers graphiques qui ont été présentés. On a une légère baisse de la demande primaire dans les pays de l'OCDE, avec une part des fossiles qui reste largement majoritaire, mais qui est légèrement plus faible que dans le scénario EnerBase. Et encore une fois, pas de remise en question de l'évolution de la demande primaire, avec donc la prise en compte maintenant des NDC pour les pays hors OCDE. On a toujours une augmentation, et celle-ci est plus faible que dans le scénario EnerBase. On reste à 73% de ressources fossiles. Donc là-dessus, puisque là, encore une fois, c'est notre interprétation des NDC, si on peut faire le lien avec ce qui a été présenté sur le trilème, on voit que la part très importante des ressources fossiles, même dans un scénario qui vise à respecter les NDC, on se retrouve avec des problèmes liés à la fois au caractère durable du développement, soutenable, et à la fois peut-être à des problèmes de sécurité énergétique, même si c'est dur de faire des conclusions à l'échelle hors OCDE, puisque l'approvisionnement aux ressources fossiles est différent selon les pays, mais une forte dépendance aux ressources fossiles laisse à penser qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité énergétique du point de vue du trilème. Donc maintenant, diapositive suivante, les résultats d'Energreen. Alors là, c'est un peu plus positif, comme vous pouvez s'y attendre avec les premiers résultats qu'on a vu. Donc on a clairement une baisse passée à partir de 2030 puis en 2040 de la demande primaire des pays de l'OCDE, une part beaucoup plus importante des renouvelables qui deviennent majoritaires dans le mix primaire, légèrement majoritaires, mais majoritaires dans le mix primaire, et une hausse dans les pays de l'OCDE, mais avec une légère stabilisation après 2030, et une augmentation de la part des renouvelables. Voilà. On peut passer aux diapositives suivantes. Alors, ce qui peut être intéressant aussi de voir, c'est… Donc là, il s'agit du différentiel d'émission entre les scénarios EnerBlue et EnerGreen, et de voir comment ce différentiel est distribué selon les différents pays, les différentes régions. Donc sur le graphique de gauche, vous avez les chiffres aussi à droite pour vous donner une idée. Sur le graphique de gauche, on voit tout de suite que la Chine est le poste le plus important, avec néanmoins un poids important pour les pays du reste qui ne font pas partie de l'OCDE, mais la Chine est le pays individuel qui a le plus gros poids dans cette réduction. Et d'une manière générale, les pays hors OCDE vont jouer un rôle très important si on veut atteindre les objectifs climatiques qui ont été fixés. Avec l'Afrique notamment, qui représente 5% du différentiel d'émission, dont 3% pour l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un rôle qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors là, on a le même type de graphique, mais qui là nous montre la répartition sectorielle. Donc la répartition par secteur de l'effort qui est fait pour réduire les gaz à effet de serre entre le scénario EnerBlue et le scénario EnerGreen. Alors, le secteur le plus important, c'est l'électricité. Donc l'électricité, c'est effectivement là où se situe le plus gros potentiel de réduction des émissions de CO2. Et c'est un secteur d'autant plus important que les réductions dans les autres secteurs passent notamment par l'électrification. Par l'électrification, j'entends le transfert de demandes de ressources fossiles vers l'électricité dans certains secteurs. Pour pouvoir exploiter tout le potentiel de décarbonation du secteur électrique. Donc le secteur électrique représente 42%, malgré une hausse de la demande électrique qui est due au transfert vers l'électricité dans les autres secteurs. L'industrie également représente un poids très très important. Là encore, c'est du transfert de combustible, mais aussi beaucoup d'efficacité énergétique dans l'industrie. Sachant qu'on raisonne à un niveau d'activité à peu près équivalent. Donc ce n'est pas une baisse particulière de la demande industrielle, si ce n'est une baisse qui est liée à l'augmentation des prix des biens industriels. Ensuite, le secteur des bâtiments finalement joue un rôle assez limité dans nos scénarios en termes de différences entre NRBlue et NRGreen. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Maintenant, je vais faire un focus sur l'Afrique subsaharienne. Je vous ai parlé tout à l'heure de la couverture de Paul, ce qui est un peu limité en termes de pays individuels. Il se trouve que pour l'Afrique, on a à la fois les pays d'Afrique du Nord. On a plusieurs agrégats de pays pour l'Afrique du Nord. On couvre l'Afrique du Sud de manière individuelle, mais le reste, ce qu'on considère comme étant l'Afrique subsaharienne, c'est un agrégat de tous les pays d'Afrique subsaharienne. On le regarde comme un bloc, et les résultats qui seront présentés dans les diapositives suivantes sont des résultats qui concernent l'ensemble de ce bloc de l'Afrique subsaharienne du point de vue du modèle. On considère, ce qui est très important, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des facteurs les plus importants de la croissance de la demande, notamment dans l'Enerbase. On considère une croissance annuelle moyenne entre 2017 et 2040 de 5 %, ce qui amènerait à un PIB de 9966 milliards d'euros, et une population qui atteindrait pratiquement 1,8 milliard d'habitants en 2040 par rapport à 994 millions, c'est les chiffres qu'on considère comme point de départ, je ne sais pas si c'est le chiffre exact. Donc dans les diapositives suivantes, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les différents scénarios en termes de demandes primaires. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui a été décrit pour les pays hors OCDE, c'est-à-dire que dans les différents scénarios, on a globalement une hausse de la demande primaire qui est due aux hypothèses macroéconomiques qu'on fait, mais évidemment avec une forte différenciation entre les scénarios, notamment entre Energreen et les autres scénarios, mais on voit que finalement les NDC n'ont qu'une incidence relativement faible sur les résultats pour l'Afrique notamment, c'était le cas aussi pour les autres pays, mais on le voit particulièrement pour l'Afrique. Alors on voit notamment qu'en 2040, la part du charbon est plus faible, la part des renouvelables est légèrement plus élevée, donc les bioénergies ça regroupe beaucoup de choses, ça peut être la biomasse traditionnelle ou d'autres types de biomasse qui auront tendance à se développer par la suite en Afrique subsaharienne. Et puis on voit ensuite que la part des ressources fossiles dans Energreen est beaucoup plus faible, évidemment pour les raisons qui ont été expliquées, pour les objectifs qui ont été pris en compte dans ce scénario. avec le pétrole qui reste quand même assez important du fait de certains usages qui ne sont pas captifs, mais qui mettront du temps peut-être à évoluer notamment dans le transport et puis aussi dans les secteurs industriels. Voilà. Alors là c'est juste pour vous donner une idée de la répartition sectorielle. Alors là on parle de consommation finale. Les écarts sont un peu plus faibles qu'en demande primaire, parce qu'en demande primaire il faut prendre en compte aussi le fait que l'augmentation du poids des renouvelables va tirer à la baisse la demande primaire totale. Là ici on raisonne uniquement en consommation finale. On voit du coup qu'il y a des efforts qui ont été faits pour réduire la consommation dans Energreen. Par contre il y a très peu de différence entre Enerbase et Enerblue ici. Le secteur résidentiel est de loin le secteur le plus important d'après nos scénarios. On voit finalement peu de réduction de la demande dans ce secteur-là. Voilà, on atteint à peu près 50% en 2040 pour le secteur industriel, alors que nous on partait de chiffres d'environ 72% en 2018 par exemple. Et donc voilà après c'est les mêmes enseignements. C'est-à-dire que Energreen se différencie largement des autres scénarios avec pas mal ici d'efficacité énergétique dans la demande finale. Enerblue et Enerbase sont relativement similaires. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu rapidement les résultats d'une étude qui a été faite sur des scénarios d'électrification pour l'Afrique subsaharienne. Donc on est parti du scénario Energreen qui est déjà un scénario ambitieux en termes d'électrification. Donc on considérait comme taux d'électrification à peu près 48% en 2030 en moyenne pour l'Afrique subsaharienne. Et on a analysé deux scénarios qui sont basés sur Energreen mais qui considèrent pour le premier un taux d'électrification de 58% qui était le taux qui était avancé par un scénario de l'AIE qui s'appelait l'African Century Case et un taux de 100%, donc une hypothèse de 100% en 2030. Et on va voir un peu quelles conséquences cela va avoir sur la consommation d'électricité puisqu'on a fait donc des hypothèses sur la consommation d'électricité. Alors je n'ai pas exactement le détail des hypothèses. En gros il s'agit de faire converger à terme sur une certaine durée le niveau de consommation des nouveaux entrants vers le niveau de consommation qui est observé actuellement. En prenant ces hypothèses là, on se retrouve avec une électrification totale qui entraînerait une consommation quatre fois supérieure au niveau observé dans le scénario Energreen avec donc ensuite un scénario intermédiaire qui est représenté par le scénario ACC mais qui est assez proche d'Energreen finalement. Alors du coup si on regarde les conséquences que cela peut avoir sur la production d'électricité donc dans la prochaine diapositive. Voilà donc on voit tout de suite que, et là encore je ferai le lien avec le trinème énergétique, l'augmentation de l'électrification en Afrique saharienne qui serait un aspect important du pôle, du pilier de l'équité énergétique dans les pays d'Afrique subsaharienne, peut avoir des conséquences finalement sur les autres piliers puisque si on regarde la production d'électricité, alors attention ce n'est pas une fatalité, ce sont simplement les résultats de nos scénarios, on se rend compte que évidemment le fait qu'il y ait une nouvelle demande, il ne s'agit pas de substitution, il ne s'agit pas de substitution de demande de combustible fossile vers l'électricité, il s'agit vraiment d'une nouvelle demande qui serait impliquée par un taux d'électricité en forte hausse d'ici 2030, peut entraîner un besoin d'adaptation du mix de production électrique et un recours possible vers des ressources fossiles, ce qui va entraîner donc une augmentation des émissions liées à la production d'électricité en Afrique. Donc on voit là toute l'importance d'anticiper ce genre d'effet, c'est-à-dire que je pense que ça reprend aussi ce qui a été dit par Madame Blanc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler un de ces piliers du trinium énergétique, il faut les prendre tous ensemble, du coup l'augmentation de l'électrification devra être probablement accompagnée d'efforts pour développer les énergies renouvelables, en passant notamment par la production décentralisée en zone rurale. Alors nous dans nos scénarios, elles couvrent déjà à peu près 21% des foyers ruraux en 2030, dans le scénario qui est donc le plus ambitieux, mais ça pourrait être plus. Donc voilà, je trouve que ce graphique illustre bien ça. Voilà, donc pour conclure, quelques petits messages, alors je reviendrai légèrement sur les scénarios. Notre scénario central, il anticipe une demande énergétique en forte croissance et des ressources fossiles encore majoritaires, donc fatalement une consommation de ressources fossiles en valeur absolue qui est plus élevée. Et l'intégration des NDC ne remet pas vraiment en cause ce constat, n'entraîne pas de transformation profonde du système énergétique mondial. Un scénario comme Energreen, qui est extrêmement ambitieux, lui verrait effectivement une forte baisse de la demande et l'atteinte de certains objectifs climatiques avec un développement très important des renouvelables. Quant à l'électrification en Afrique subsaharienne, il faudra donc, comme je disais, faire attention aux conséquences potentielles que ça peut avoir sur les autres piliers et du trilemme qui sont donc la soutenabilité, voire même la sécurité d'approvisionnement. Voilà, je vous remercie. Ah oui, alors si je peux dire effectivement deux, trois mots sur les produits d'Enerdata. Alors les scénarios que je vous ai présentés, c'est les résultats du scénario Enerfluture. Donc contrairement aux WEC, ils ne sont pas disponibles gratuitement. Par contre, on a une version qui est simplifiée, mais qui dispose quand même d'un grand nombre de données, de séries, qui sont donc les résultats directs de nos scénarios, qui s'appellent Enerfluture, que vous pouvez consulter de manière gratuite sur le site Enerdata. Alors j'ai mis aussi une publication qui a été faite avec notre partenaire, qui est l'IFORCE, sur les politiques climatiques de l'Union européenne. Voilà. Merci. Merci beaucoup Quentin pour cette présentation des résultats prospectifs que vous obtenez avec vos outils. Donc nous amorçons maintenant la période de discussion et de questions. Donc je rappelle que les questions se posent par écrit via la plateforme du séminaire. Nous avons déjà plusieurs questions soulevées par les participants. Donc continuez à les partager. Donc je voudrais revenir en fait sur le Congrès mondial de l'énergie lui-même. Plusieurs participants se montrent très intéressés à revenir donc sur les grands messages que vous avez présentés Pauline. Donc avant de vous redonner la parole, Pauline, je voudrais en profiter pour que M. Dabo nous partage l'expérience de la francophonie, les activités de la francophonie au sein du Congrès et les retombées que la francophonie a pu voir à travers ce Congrès. Donc Ibrahima, est-ce que vous vouliez nous entretenir là-dessus ? Je vous remercie, Maryse. Au besoin, vous faites déjà pas me compléter. Comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons été, disons, présents à ce Congrès mondial de l'énergie. Il s'est tenu sous le thème de l'énergie pour la prospérité. Et on en a profité pour organiser une concertation francophone sous le format d'un déjeuner conférence cette fois-ci. Ça fait partie de nos moyens d'action aussi. Au-delà des publications que vous voyez, les formations en ligne, les séminaires en ligne, en présentiel. Donc les concertations lors de conférences, disons, internationales font partie aussi de nos moyens d'action. Finalement, on essaie de réunir cette communauté francoforme autour des thématiques qui rencontrent un tout petit peu leurs objectifs et leurs besoins. Donc, cette concertation s'est tenue le 12 septembre. Et nous avons eu la chance d'avoir trois panélistes de renom qui avaient été invités. Il s'agit de M. Mahaman Gaya, qui est un ancien ministre du Niger, donc l'actuel secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole en Afrique, donc de l'offre africain, un tout petit peu. Il y a eu M. Alinefal, qui est président honoraire aussi du Conseil mondial de l'énergie, et M. Jean-Aude Moncombre, qui est le secrétaire général du Conseil français de l'énergie. Évidemment, lui, il a également été représenté. Pour le simplifier, disons que les échanges ont permis, entre autres, de constater que, après bien sûr l'état des lieux de la situation énergétique dans l'espace francophone, notamment en Afrique, que l'énergie est un véhicule de partage de la prospérité. Parce que la thématique abordée, comme je disais, c'est énergie pour la prospérité dans le monde francophone. Donc, on s'est rendu compte que l'énergie, c'est bien un véhicule de partage de prospérité, aussi bien au niveau régional qu'au niveau local. Au niveau régional, on en parlait des bienfaits, par exemple, d'initiatives comme les poules énergétiques qui sont en train de se développer, notamment le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain qu'on appelle, sur son nom anglais, disons WAP. On a parlé du coût énergétique à prix central et des impacts. On a vu que, aussi, cette énergie permet d'accroître, notamment, la taille des marchés électriques à travers l'exportation. On a parlé du développement du capital humain que cette énergie permet, notamment grâce à l'accès à des services de santé et d'éducation de qualité. On a parlé d'économie digitale, d'éradication de la pauvreté, le rôle de l'énergie dans l'amélioration de l'inclusion sociale. Nous avons parlé aussi de politiques de subvention qu'on a évoquées tout à l'heure, des États vus sous l'angle de l'équité sociale et de l'inclusion, disons, sociale. Et beaucoup de projets productifs dans le domaine, justement, de l'agriculture, de l'élevage ont été évoqués, de même que certaines initiatives portées notamment par des groupements féminins. Nous avons terminé avec, justement, des illustrations, notamment par deux projets. C'était le premier qu'on appelle PROJED, qui est le projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et des institutions, qui vise à accroître la disponibilité des combustibles domestiques de manière durable, dans le respect du principe de l'équité des genres et à contribuer à l'augmentation des revenus des communautés participantes au projet, tout en veillant à la préservation, bien sûr, des écosystèmes forestiers. Nous avons aussi parlé du programme national du biogaz, je pense qu'il se déroule dans un des pays de la Francophonie, dont les retombées ont été bénéfiques justement pour les populations. Rien que pour ce dernier programme, toujours dans cette optique de montrer que l'énergie peut servir à la prospérité, nous avons vu qu'avec ce programme biogaz, il y a eu des milliers, près de 25 000 personnes, qui ont pu accéder à une énergie propre, aussi bien pour la puissance que pour l'éclairage, et qui évitent bien sûr la coupe de bois, donc la préservation de plusieurs milliers d'hectares de forêt. Cela a permis d'améliorer les conditions de vie des femmes, notamment par le gain de temps, qui leur permet justement de s'abonner, ou bien de s'adonner à des activités génératrices de revenus. Justement, les rendements agricoles qui ont significativement augmenté, justement, du fait du compost qui est généré. Les revenus de ménage ont sensiblement augmenté, et puis le plus important aussi, c'est certainement les milliers d'emplois qui ont été créés dans les domaines aussi bien de l'artisanat que des emplois agricoles. En conclusion, la concertation a montré l'immense potentiel contributif du secteur de l'énergie, à l'amélioration bien sûr de l'inclusion sociale, mais comme on le disait tout à l'heure, à la prospérité dans le monde francophone. Ceux qui sont intéressés pour avoir, disons, les minutes ou bien un rapport détaillé, pourrez me contacter et ce sera un plaisir de partager. Et toujours pour terminer avec ce point, ce genre de concertation aussi sont le moment, c'est le moment pour l'IFDD de recueillir les avis, les suggestions et les orientations, justement, qui peuvent être définies ou bien proposées par nos pays membres. Et voilà, Maryse, de façon vraiment très succincte, ce que nous avons eu à faire lors de cette concertation francophone. Je vous remercie. Merci, Ibrahima. Donc, je veux juste rappeler à tous les participants que pour plus d'informations sur comment accéder aux différents outils, que ce soit d'Enerdata, que ce soit du Conseil mondial de l'énergie, voire donc les comptes rendus, les minutes des événements de la francophonie au Congrès. Donc, vous pouvez contacter directement les experts. Les courriels, les adresses électroniques sont dans les diapos qui seront disponibles après le séminaire. Donc, n'hésitez pas, comme Pauline l'a dit, Quentin et Ibrahima, à les contacter directement pour en savoir plus. Pauline va déjà vous dire que de nombreux participants souhaitent contribuer, souhaitent pouvoir apporter peut-être des données ou participer aux analyses. Donc, voilà, vos travaux suscitent de l'intérêt. En particulier, si vous accordez plus d'importance à l'Afrique dans les prochaines éditions, vous devriez trouver des répondants dans les différents pays. Et donc, ça m'amène à une question qui revient souvent quand on parle de trinème énergétique, c'est l'équilibre entre ces différents piliers. Donc, j'aimerais que tous les deux, Pauline et Quentin, vous reveniez sur ce sujet. Donc, est-il possible, est-il facile d'atteindre un équilibre entre ces piliers ? Donc, c'est une question qui n'est pas facile à répondre du tout, mais en tout cas, si vous voulez nous partager quelques réflexions là-dessus. Et notamment pour les pays en développement, est-ce qu'il est tentant de dire qu'il y a peut-être un pilier ou un autre qui est plus important que les autres ? Donc, voilà, j'aimerais que vous nous entreteniez sur cette question. Pauline, si vous voulez commencer ? Oui, tout à fait. Et c'est super d'entendre qu'il y a beaucoup d'intérêt pour nos rapports et aussi pour contribuer aux différents outils nous développons. Pour répondre à votre question, c'est une question, comme vous l'êtes, assez compliquée. Mais comme je le mentionnais plus tôt, on voit qu'il y a un lien très fort entre l'aspect, quand il y a des politiques publiques qui sont mises en place pour développer l'aspect environnement, on voit des impacts très clairs sur la sécurité. Par contre, on ne voit pas d'effet, on n'a pas vu d'effet de politique publique mis en place sur le côté environnement, le côté sécurité, avoir des effets, par exemple, sur l'équité. Donc, ce qu'on voit dans les pays les plus performants, c'est que vraiment, il y a eu des politiques énergétiques qui ont été mises en place, qui avaient ces trois dimensions en tête. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur les trois. En se concentrant rien que sur la sécurité peut avoir des impacts très, très, très forts, notamment sur le côté environnement. Parce que quand on pense sécurité, on a tendance à penser énergie fossile, ce qui directement a un impact très fort sur le côté environnement. Donc, ma réponse serait, voilà, on voit un lien entre environnement et sécurité. Mais pour améliorer le trilemme, il faut absolument des politiques qui prennent en compte ces trois aspects. C'est vraiment très, 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 très important et c'est vraiment ce que nous essayons de pousser de notre côté. Quentin, vos scénarios clairement montrent des tensions peut-être entre l'accès à l'électricité, les émissions, la part des énergies fossiles. Comment vous répondez à cette importance de l'équilibre entre les différents piliers du trilemme ? Oui, effectivement, c'est tout à fait important. Alors, je rejoins complètement ce que vient de dire Pauline, c'est-à-dire que... Alors, il y a d'autres exemples de ça. Je pourrais revenir peut-être sur d'autres exemples de ça, mais effectivement, l'importance... Que ce soit donc la transition énergétique, d'une manière générale, c'est quelque chose de multidimensionnel. Il faut prendre en compte un certain nombre d'aspects. Donc, effectivement, si on prend, en l'occurrence, ces trois piliers-là, on se rend compte qu'il y a une certaine forme de, je dirais, d'interaction ou de redondance entre le problème de la sécurité énergétique et celui de la soutenabilité. Parce qu'une réponse, finalement, qui paraît assez facile, évidemment, si on schématise, pour résoudre les deux problèmes d'un coup, c'est de développer les renouvelables. Puisqu'on répond à la fois au problème de sécurité énergétique, puisqu'on ne dépend plus d'importation de ressources fossiles, par exemple, et au problème de soutenabilité. En revanche, tout ce qui est lié à l'équité, c'est un peu plus complexe. Nous, étant donné qu'on a une approche un peu plus macro, un peu plus grosse maille, une manière dont on représente ça, et on l'a vu à multiples reprises dans nos scénarios, c'est que l'augmentation de la croissance a un impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc je trouve que ça illustre bien ce problème-là de l'équité énergétique, avec l'exemple de l'électrification, si on augmente la demande, ça va forcément avoir un impact toute chose égale par ailleurs sur les émissions de CO2. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment de prendre en compte tous ces aspects-là d'un seul coup. Et je parlais tout à l'heure de transition énergétique, je pense que c'est le même problème avec la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement regarder, avoir comme objectif de réduire les émissions de CO2. Parce que je dirais que uniquement développer les renouvelables va nous permettre d'atteindre un certain objectif en termes d'émissions de CO2, mais ça ne répond pas à toutes les questions. Et d'ailleurs, le développement massif à l'échelle mondiale de renouvelables va poser aussi d'autres problèmes. Donc d'une manière générale, tout ce genre de questions sont des questions qui sont multidimensionnelles, mais il faut prendre en compte un très grand nombre d'aspects pour y répondre de manière correcte. Alors directement lié aux éléments de réponse que vous avez fournis, comment partagez-vous les résultats de vos travaux, que ce soit le trilemme, les scénarios du Congrès mondial d'énergie ou vos scénarios à Nerdata, comment les partagez-vous avec les décideurs, que ce soit des pays industrialisés ou des pays en développement ? Est-ce que vous travaillez avec les gouvernements et comment, plus largement, comment vous pouvez utiliser et comment les gens qui nous écoutent peuvent utiliser ces scénarios pour influencer le développement, la planification énergétique de leur pays ? Quentin, continuons avec vous. Alors, déjà, ce séminaire, c'est un très bon exemple. On a aussi d'autres occasions de diffuser ces travaux-là au grand public, finalement. Finalement, le produit Enerfutur en lui-même, il se transmet sous la forme d'abonnement à nos différents clients. Mais je pense que ce qui répond plus à votre question, c'est plutôt les projets spécifiques qu'on a avec nos clients. C'est-à-dire qu'on part de la base que nous fournit Enerfutur en termes de scénarios, mais on va travailler avec des clients directement et intégrer des contraintes qui leur sont propres. Par exemple, on travaille effectivement avec des gouvernements et on va essayer de représenter des scénarios en modifiant les hypothèses pour refléter un peu plus leur vision. Et donc, ils vont obtenir un résultat qu'ils veulent en termes d'évolution de la demande, etc. Ils vont pouvoir, comment dire, adapter leur politique vis-à-vis de ça. Et un exemple aussi récent qui se développe, j'en ai fait mention très rapidement, c'est les scénarios à zéro émission nette. Donc là, on est au stade d'étude de faisabilité, de savoir à quel point c'est réaliste d'envisager des pays, des systèmes énergétiques avec zéro émission nette. Donc ça, typiquement, c'est l'apport qu'on peut avoir avec notre modèle, c'est de montrer un petit peu quels sont les secteurs qui sont problématiques de ce point de vue-là. Quels sont les secteurs où on a des potentiels assez forts de réduction des émissions de CO2. Et ça permet aux différents gouvernements de se faire une idée sur les politiques à mettre en place dans ces différents secteurs. Après, on travaille aussi avec des banques de développement qui, en général, financent des projets dans des pays en développement. Des exemples, on a fait récemment un projet avec l'Algérie où là, on leur fournit une évolution telle que nous, on l'aperçoit de leur système énergétique. Et on a travaillé aussi avec le Pakistan et ce genre de pays. Donc, les usages sont divers et dépendent vraiment de la volonté des clients qui va aussi avoir tendance, comme je vous le disais, à ajouter des hypothèses supplémentaires afin d'avoir une vision peut-être un peu plus fine de leur pays qui est représentée. Très bien. Pauline, de votre côté, comment travaillez-vous avec les gouvernements ? Comment vos scénarios, votre trilème peut influencer la planification énergétique ? Alors, un bon exemple, c'est ce qui s'est passé notamment au congrès le mois dernier. La première chose que nous avons fait quand nous avons publié ces deux rapports, c'est que nous avons organisé deux événements qui étaient fermés, qui étaient des tables rondes. Une qui était dirigée au directeur d'entreprise avec lequel nous avons utilisé le scénario et une qui était destinée aux 70 ministres qui étaient présents qui se concentraient sur le trilème. Ce sont des réunions qui sont fermées pour permettre aux participants de s'exprimer librement. Nous utilisons les règles de Chatham House. Ce qui est dit pendant ces tables rondes n'est pas attribué aux participants. Mais nous avons eu des conversations très, 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 très riches. Et l'un des aspects, c'est public dont je peux en parler, a été pour moi les réflexions très intéressantes qu'avait le ministre Novak, le ministre de l'énergie de la Russie. Donc, lorsqu'on parlait du trilème qui, pour lui, disait oui, le trilème, c'est très intéressant. Mais pour nous, en Russie, la seule chose qui nous intéresse, c'est la sécurité. Et le seul aspect sur lequel nous devrions et les autres pays devraient se concentrer, c'est la sécurité. Alors, évidemment, ce sont des conversations qui sont très intéressantes. On avait sur le même panel le ministre des Émirats Arabes Unis, ainsi que de l'Espagne et du Portugal. Donc, c'est une conversation qui était très dynamique et très intéressante. Et c'est vraiment ce à quoi sert le trilème, ça a commencé ces discussions. Et ce fut vraiment une session passionnante. Et pareil, les sessions fermées, en fait, on utilise de plus en plus des ateliers. Donc, on encourage les ministres à « jouer » avec le trilème, à imaginer l'une des choses que l'on a faites. Nous avons posé sur les tables des trilèmes de différentes régions et on a demandé aux ministres de deviner de quelle région il s'agissait. Et voilà, tout le monde s'est trompé. Tout le monde pense que son pays ou sa région performe mieux qu'elle le fait. Donc, c'était encore une fois très intéressant pour commencer une discussion et pour ensuite partager des bonnes pratiques. Donc, ça, c'était pour la table ronde pour les ministres et pour les directeurs d'entreprise. Ce qu'on leur a demandé, ils étaient assis par différents secteurs, c'est d'essayer de réfléchir à quoi ressemblerait leur entreprise dans les différents scénarios que nous avons développés. Quel est leur rôle et comment, en fait, il faudrait qu'ils changent aujourd'hui pour essayer déjà premièrement d'influencer ces scénarios et ensuite de continuer à avoir un but dans ce scénario. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Modern Jazz, dans un univers qui est très, très dynamique, très digital, est-ce que leurs entreprises sont prêtes à être dans ce monde-là ou est-ce qu'elles vont être dépassées par exemple par des startups ? Donc, ce sont des conversations qui sont très intéressantes à avoir. Donc, ça, c'est un élément parce que le congrès prend les places cette année. Mais ensuite, tout le but du conseil, c'est vraiment de donner, de rendre ces outils à nos membres au niveau national. Donc, nous les encourageons, nous les entraînons, je ne suis pas sûre que ce soit du très bon français, mais à utiliser nos outils, à utiliser le trilemme pour aller voir leur gouvernement, pour travailler avec leur gouvernement, pour voir comment certaines politiques publiques, quels impacts, qu'elles ont eu, est-ce qu'il faut les revoir ? Comment se développent les choses ? Et les scénarios, pareil, qui sont un petit peu plus vers le secteur privé. Mais ce que nous essayons aussi de faire beaucoup, c'est de mélanger, comme je le mentionnais plus tôt, d'utiliser par exemple le trilemme et les scénarios ensemble et dans ce cas-là, d'avoir une conversation entre le secteur public et le secteur privé. Donc voilà, ce sont vraiment des outils de dialogue et ce sont des outils stratégiques dont tout l'intérêt n'est pas de les lire, mais de les utiliser concrètement via des réunions, via des événements ou via des ateliers comme nous le faisons beaucoup et comme je le mentionnais, ce que nous avons fait au congrès. Mais nous avons en ligne, donc ce que je vous montais, ce que j'ai mentionné au tout début, ce Energy Transition Toolkit qui explique en fait comment utiliser, comment utiliser le trilemme, les scénarios, mais aussi le Issues Monitor et tout cela. Donc c'est ouvert à tous et encore une fois, nos membres sont les mieux placés pour vous les fournir et pour vous aider si vous êtes intéressés à les utiliser. Voilà. Alors je peux vous dire que vous allez avoir de la pression pour obtenir de la documentation en français. Je le dis en riant, mais à la lumière des commentaires des participants, il y a vraiment beaucoup d'intérêt pour pouvoir contribuer à vos travaux. Donc voilà, à un moment donné, vous allez devoir publier en français. Oui, on l'entend tous les jours et c'est quelque chose sur lequel on travaille souvent dessus. C'est une histoire d'avoir les Français dans le bureau, ce qui est un peu compliqué. Alors voilà, on va intervenir en force. Pour revenir à un sujet en fait que vous avez mentionné, Pauline, dans les discussions que vous avez eues, je pense que c'était l'an passé, où on voyait que la question du financement n'était pas finalement identifiée comme prioritaire. En tout cas, pas aussi prioritaire que d'autres enjeux. Donc plusieurs participants sont surpris en disant, bon, la question du financement des infrastructures, du financement des projets, généralement donc au centre de ce que les gouvernements des pays africains soulèvent comme difficulté. Et en l'occurrence, ce n'est pas ce qui est ressorti des débats que vous avez tenus. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. La façon dont cela fonctionne, c'est-à-dire que nous avons demandé aux participants, donc ce sont les participants qui, il y a des sessions de brainstorming, ont développé ces sujets, ont choisi ces sujets. Et ce qu'on leur a demandé au final, c'est de choisir et de qu'est-ce qui avait le plus d'impact. Et là, on se rend compte que même si le financement, il y a beaucoup d'incertitudes autour, ce qui au final a le plus d'impact était vraiment le côté d'instabilité politique, le côté de quelles sont les institutions en place. Et je pense personnellement que ça a un impact très direct sur le financement en fait. Donc, je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Je pense que les personnes dans la salle à ce moment-là ont décidé, oui, mais en final, le financement est très, 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 très lié au politique, au système politique que nous avons en place. Donc, d'où là où c'était positionné sur la diapositive. Je ne pense pas que ce soit plus important. Moins important, c'est plus, je pense, cet aspect-là est vraiment le défi aujourd'hui sur lequel nous devons travailler et qui ensuite permet aux autres sujets de se développer un petit peu plus facilement. Ce serait une interprétation de comment était cette diapositive. Donc, je veux juste rappeler aux différents participants. Donc, pour en savoir plus sur comment contribuer aux travaux, comment accéder à certaines informations spécifiques, n'hésitez pas à contacter directement les experts, à contacter Pauline, Quentin ou l'IFDD directement pour en savoir plus. Je voudrais revenir sur la question, donc, du climat, des engagements, des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque donc, la semaine dernière, cette réunion importante sur les contributions des pays. Quentin, selon les scénarios que vous étudiez avec vos différents modèles, est-il facile d'atteindre des cibles d'augmentation de la température qui soient bien inférieures à 2 degrés ? Vous allez mentionner ces objectifs dans vos scénarios. J'aimerais juste revenir avec vous sur la facilité ou les difficultés d'atteindre ces cibles avec vos scénarios. Oui, alors tout dépend de quels objectifs on parle. Donc, on a vu finalement que quand il s'agissait uniquement des NDC, c'était quelque part relativement facile à atteindre dans la mesure où ça ne s'éloignait pas de manière significative de notre scénario central. Donc ça, ça implique qu'il n'a pas fallu finalement faire des hypothèses très fortes sur les instruments de politique environnementale, par exemple, pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés pour tous les pays qu'on couvre. Ce sont des objectifs qui sont des interprétations parce que certains objectifs sont quantifiés, d'autres non. Même pour les objectifs quantifiés, il nous faut quand même faire des hypothèses parfois simplificatrices pour les intégrer à notre modèle qui n'a pas forcément exactement le même périmètre, notamment des missions. Donc, les NDC, non. Après, ça dépend des pays, mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas vraiment le cas. Par contre, ce qu'on estime être une trajectoire en termes d'émissions qui est compatible avec une trajectoire à 1,5 de degré, sachant qu'il faut bien comprendre aussi que là aussi, il s'agit d'interprétation puisque nos trajectoires s'arrêtent en 2040. l'objectif climatique est lié à une augmentation de la température d'ici à 2100. Donc, là aussi, il faut faire des interprétations. Mais en tout cas, la trajectoire telle qu'on l'envisage à atteindre, elle est assez difficile à atteindre dans la mesure où on est obligé d'avoir recours à des instruments de politique environnementale. Alors, ça passe, il se trouve dans notre scénario, en grande partie par un signal prix, mais aussi par, on peut utiliser aussi des instruments ou essayer de représenter des instruments réglementaires pour atteindre ces objectifs. Et en général, c'est un effort considérable pour atteindre ces, mais là encore, ça peut dépendre aussi des pays, mais globalement, oui, c'est assez difficile à atteindre. Et je mentionnais encore une fois les travaux qu'on fait sur les scénarios où on atteindrait zéro émission nette dans les systèmes énergétiques en 2050 cette fois, où là, ça devient vraiment très compliqué et ça nous oblige même à remettre en question une partie de la modélisation. C'était le cas d'ailleurs, pas seulement pour nous, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait aussi partie d'études avec plusieurs modèles différents, beaucoup d'acteurs du secteur et le problème a été le même pour tout le monde. Donc, c'est là où ça devient très compliqué, pas infaisable. Il y a certainement des possibilités pour en arriver à ça, mais c'est vrai que ça requiert une transformation profonde, très profonde du système énergétique mondial. Mais Energreen, dans une moindre mesure, ça demande également énormément d'efforts, qui est difficile d'envisager à l'heure actuelle que ce sera fait, mais on essaie de rester optimiste. Finalement, vos scénarios reflètent l'état des discussions entre chefs d'Etat sur les difficultés de s'engager pour atteindre des scénarios si sévères finalement. Tout à fait. Pauline, de votre côté, les scénarios que vous proposez, que le Conseil développe, font face aux mêmes difficultés à long terme ? Alors, nous, c'est pire dans le sens où nos scénarios sont fabriqués de façon différente de ce DNA Data. Donc, ils sont basés sur des histoires qui sont développées avec des personnes influentes dans le secteur privé et le secteur public. Et en gros, nous, aucun de nos scénarios n'arrive à 2 degrés. Le scénario qui arrive le plus proche est celui de Unfinished Symphony, donc Symphonie Incomplète, où on arrive juste au-dessus de 2 degrés en 2100. Et on se rend compte que c'est le scénario où, en fait, on a le plus de coopération internationale. Donc, comme Quentin le disait, c'est vraiment plus d'engagement. Mais nous aussi, ce que l'on perçoit, c'est beaucoup plus d'investissement et beaucoup plus... Il nous faut des innovations technologiques qui vont disruptives. Notamment, on parle énormément d'hydrogène dans ce cas-là. On parle aussi beaucoup de stockage et de capture et stockage de carbone. Ce sont des technologies que l'on juge, dans ces scénarios-là, essentielles pour arriver à 2 degrés ou moins. Mais nos scénarios aujourd'hui tirent un peu la sonnette d'alarme en disant, vu la trajectoire où on est aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il faut faire beaucoup plus. C'est vraiment le message de nos scénarios que nous venons de publier. Merci beaucoup. Donc, il est déjà l'heure de terminer. Avant de clôturer, je voudrais juste vérifier si Ibrahima Boufalja, vous voulez ajouter quelques mots. Je ne vous ai pas redonné la parole pendant cette période de discussion. Voulez-vous apporter quelques éléments de réflexion pour terminer cette période de discussion ? Merci, Maryse. En fait, pour ne pas être long, le sujet peut-être qui m'interpelle le plus à travers les discussions, disons, c'est la disponibilité en langue française des travaux, aussi bien d'Enerdata, qui, malgré que basée en France, j'ai vu que quand même la plupart des sujets en anglais, mais bon, il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne Pauline, effectivement, nous sommes, disons, en partenariat avec, nous envisageons un partenariat avec le Conseil France d'énergie, qui reprend beaucoup de vos documents, notamment ce concept de trilemme énergétique mondial. Et également, Maryse, vous pouvez témoigner, lors aussi des formations que nous organisons sur la politique et l'économie de l'énergie, des formations sur la planification, nous parlons beaucoup, justement, de ce concept de trilemme énergétique mondial auprès d'autres concepts aussi qui ont été développés, notamment le type, traitement, par exemple, de l'information pour des politiques énergétiques favorisant l'éco-développement, que nous avons développé, notamment avec Maryse et d'autres partenaires. Voilà. Donc, nous, autant que faire se peut, nous continuerons à essayer, pas forcément de traduire, mais également d'adapter, beaucoup plus adapter par rapport, justement, aux besoins de nos pays membres, des concepts qui ont été développés par d'autres partenaires. Un dernier mot, peut-être, puisque c'est l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, pour revenir un tout petit peu sur cette concertation qui parlait, justement, de l'énergie pour la prospérité dans le monde francophone. Il n'y a pas que la question énergétique qui avait été abordée et on a vu que, de toute manière, ce développement devait être inclusif et puis d'autres enjeux devaient être pris en compte, notamment des enjeux liés au climat, à la désertification, à la dégradation des terres, à la biodiversité. Donc, juste pour dire merci, merci au nom de la francophonie à tous les participants et les participantes, et merci également à nos différents conférenciers, merci aussi à toi, à Maryse, et voilà, essentiellement cela, nous sommes là et nous restons à l'écoute des différents auditeurs pour des contributions ou bien, en tout cas, des propositions d'amélioration pour les thématiques, les prochaines celles qu'on compte mettre justement dans notre énergie durable. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons terminer ce séminaire, juste en vous disant que nous avons été proches de près de 500 personnes connectées en ligne, donc vous êtes chanceux parce que nous avons une limite de 500 places, justement, sur nos séminaires. Voilà. Donc, pour continuer les discussions, juste vous dire que l'IFDD met à votre disposition un forum d'échange pour approfondir le sujet traité aujourd'hui, pour partager vos expériences, soumettre vos réflexions ou poser des questions et recevoir ainsi l'avis des autres participants. Donc, certaines questions n'ont pas pu être discutées avec les experts d'aujourd'hui. Nous ferons un suivi par courriel et également à travers ce forum. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire sur ce forum et à partager vos questions et vos idées. Vous aurez le lien, donc, de ce forum dans le courriel que vous recevrez après le séminaire dans une heure environ. Et le lien apparaît également ici sur cette diapo. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je remercie à nouveau les experts conférenciers. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt.